Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur une petite vidéo de replay de match de Blood Bowl 2, donc avec mon équipe d'hommes lézards et des champions d'Exolatol, donc c'est le premier match officiel de la compétition, le Stagiaire Trophy organisé par Sir Madness. Donc je joue mes hommes lézards contre les bretonniens du cygne noir, donc le cygne noir qui est un youtuber aussi, qui fait des vidéos sur Blood Bowl et d'autres jeux, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Cette vidéo paraîtra le mardi qui va arriver à l'heure où je tourne, donc nous sommes le vendredi 5, donc elle arrivera mardi 8, voilà. Du coup, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà fait 3 des matchs, sur les 4 faits, je ne vous dirai pas les scores des 2 autres matchs, je vais vous laisser un peu de suspense pour les semaines suivantes. Et voilà, grosso modo, donc on va s'intéresser un peu à l'équipe de bretonniens en face de nous, donc c'est une équipe qui joue avec 4 blitzers, donc les joueurs, les piliers de l'équipe bretonienne pour moi, et 8 paysans, donc 7 sur le terrain, plus 1 sur le banc, ici. Donc notre adversaire a eu le tos, il a pris l'attaque, logique, c'est ce que j'aurais fait aussi, ou pas, chacun son point de vue. Alors j'ai placé 3 saurus en première ligne pour essayer de tanker au maximum. Derrière les 4 autres saurus, les skins qu'en arrière, si jamais il y a de l'infiltration, notamment avec les chevaliers bretonniens en priorité, ou les blitzers, à vous de voir. Donc voilà, j'ai lancé le coup d'envoi, donc moi j'ai mis en défense, lui il a mis ses 3 blitzers avec intrépidité, et les paysans recontés pour supporter. Et j'ai encore oublié Discord. Excusez-moi, du coup on va pouvoir lancer le match. Hop, je vais passer un peu son déploiement. Donc moi j'ai eu un événement de... comment ça s'appelle ? Qui me permettait de me redéployer, donc j'ai repressé un peu mes saurus, et j'ai laissé mes skins un peu plus haut. Pour essayer de voir comment va agir l'adversaire. Donc là il ramène ses joueurs en support, logique. Moi je vois tout de suite sécuriser là-bas, mais bon, ça c'est une question de point de vue. Pardon, excusez-moi. Donc là il a tenté une intrépidité qui harte la première fois, il a réussi à 2D, avec le support des pison, il repousse mon crocs. Donc là il va nous faire un effet domino, donc là il touche bien. Premier blocage, l'armure qui passe sur un saurus, sonnette. Infinity est sonnée. Il touche encore. Deuxième armure qui passe, KO. Mamma mia ! Le match est assez compliqué au début pour ce premier tour. Donc là il rate son ramassage, sa réception, et il l'a re-réussi, avec les jouets de nuffel, donc là turnover, même s'il récupère la balle. Donc là moi j'essaie de cogner un peu aussi mon côté. Donc là j'ai tenté de tomber un de ses beatzer, on ne sait jamais sur un man entendu. Donc son beatzer est à terre, l'armure ne craque pas. J'utilise mon crocs pour essayer de taper un paysan. L'armure passe, et c'est une blessure pour notre crocsigore point blanc, sa première. Un bon coup de poing dans la bouche. Je replie mon saurus pour essayer de coller les beatzer. Je recule un peu mes skinks, parce que c'est ton jamais avec les beatzer qui pourraient glitzer et faire une esquive, et faire le tour. Donc là il va coller le crocs, logique. Donc là il va se mettre sûrement là, s'il met sa balle là. Ouais il met son premier choli bretonien ici. Il court. Ça a quand même 7 de mouvement, un blitzer bretonien c'est plutôt pas mal, ou un chevalier. Donc là il remet son pecker là pour tenter de me faire la cage. Donc là il remet un support pour le taper ici. Là il va verrouiller l'arrière. Il va essayer de se démarquer en blitz, donc là il me repousse, ça suffit. Il reste sur place, et je pense qu'il va se repositionner. Ouais. Donc du coup il met un bon rideau défensif là, pour le passer ça va être compliqué. Il est très obligé qu'il pro que c'est du 2+, donc logique. Il me poursuit là par contre. Là je repousse son pecker derrière, pour mon saurus s'en occupe un peu. Une patate qui passe, et c'est un mort. Magic Leven décède. Ok donc le saurus solitaire qui fait un mort. C'est premier point d'expérience, félicitations. Et avec cette mort, avec les règles spéciales de la compétition, mon équipe gagne un point minimum. Là je bloque avec mon saurus s'adulté son blitzer, je le fais tomber. Je rapatrie mon saurus du couloir gauche vers le centre, pour savoir comment compte se déployer le cygne et ses hommes. Donc là je tente un blitz sur le pecker. Je rate, je me dis que je vais garder mes renances, parce que j'essaie d'en avoir besoin. Je préfère pas prendre de risque avec ça, et j'ai 9 d'armure, 8-7. Mais bon, après il connait son neuf all, on sait jamais. Donc là il va se démarquer son blitzer, il va me coller je pense. Donc là il essaye à coller mes skins, logique, pour essayer de les gêner. Bon, mon petit jet esquive, je suis jamais à l'abri d'un double 1 ou d'un 1-2, on sait jamais. Donc là il est bien avancé dans mon entier de terrain, il recoupe tout le monde. Là il bîte mon saurus pour essayer de le dégager, ce que je comprends. Il repousse, il reste sur place, il va se replacer je pense. Pour coller un de mes skins, ce qui est logique. Il met un deuxième paysan là en réserve, c'est plutôt bien. Si jamais j'arrivais à récupérer la base, je trouve ça sera plus difficile. Là je repousse ce paysan pour libérer mon skins, une petite patate. Là je me dis, je vais tenter de pousser. Il reste sur place et je vais essayer de me replacer normalement. Ah non même pas, je pensais m'être replacé mais c'est pas grave. Et là je vais faire avec mes skins une sorte de petit mur, ça va être compliqué à essayer de le gérer mais bon, pourquoi pas. Donc là tous mes skins sont placés ici pour l'empêcher de passer facilement. Il peut les blitzer à 2D mais il aime les tuer, ça il n'y a pas de soucis là-dessus. Et là je me dis, je vais essayer de coller avec un saurus l'un des blitzers pour qu'on va régir. Voilà, je vais faire un repousser juste, mais on croit que c'est libre. Et là je fais un double crâne, je garde ma relance encore, je préfère être sage. C'est pas évident les saurus avec eux parce que tout simplement vous n'avez pas de compétences quoi. Je vous dis, j'ai deux relances à ce moment du match, je préfère les conserves au maximum. Là il me fait un 2-deck son paysan, on me poursuit. Du coup là il a deux joueurs libres, il va recoller ce saurus. Alors il a redeployé ici ses hommes, peut-être pour refaire une nouvelle cage après, qui sait. Un trépé d'ité de l'époque, il touche, peau net, rien à dire. Donc là voilà, là je pense qu'il va se mettre quelque part par ici. Mais je pense qu'il s'est un peu trop avancé à mon goût, je serais peut-être plus resté là et j'aurais recagé un peu. Je pousse le paysan, comme la parade, petite patate, c'est un chaos, elle est dans les choux. Là je me dis, comme j'ai plus de marquage, je vais tenter d'aller ramener tous mes skins et faire l'effet piranha, comme j'appelle ça. Donc je ramène un deuxième, je ramène Doom et à toute allée de pas commencer. Je relève aussi mes autres saurus pour essayer de me replacer un petit peu. Et là je blitz avec mon skin Kaddishat pour tenter de faire tomber cette balle, tema du blitzer. Ça touche net, premier coup. Je poursuis quand même, on sait jamais. Donc là il reçut du mes skins, tant que de récupérer la balle, en 4 plus et 3 plus ici. La balle est plutôt bien posée pour le moment. Je n'aurai pas pris le dernier skin pour tenter d'avoir une troisième zone d'attaque. Du coup, s'il tente à ramasser avec 3 plus d'agilité, ça lui fait du 6 plus pour le moment. Après il peut vite se démarquer avec ses blitzers, on a 2 de libre, voire 3 avec l'autre. Un deuxième chaos ici, de The Rage, de The Rage, je lui dis, sur un autre spécor. Donc ça lui fait 4, il a moins 4 pour le moment. Bon là il va me coller tout le monde et il va se barrer avec là-bas je pense. Ça touche. Évidemment il va faire sortir, ce qui est logique. Il y a toujours 2 zones d'attaque quand même, c'est pas mal. Et il va tenter d'un ramassage je pense après. Donc là ça lui fait du 5 plus. Un pot net encore, il touche pas mal le signe. Là je relève mes saurus. Là je me dis, il faut que j'aie blitzant de ses chevaliers pour essayer de le faire tomber. Par contre là j'ai peut-être fait une erreur en poussant là. Même si je mets KO, parce que je retire une zone de taque aussi, malheureusement. Là je tente un 2D pour me virer ce paysan. Là j'aurais peut-être pu tenter un 1D sur lui, je me dis. Voir un 2D tout simplement. Bon après j'ai toujours 2 zones de taque sur la balle, c'est pas mal. Et là je me dis, un 1D je tente de le foutre dehors. Je sais ce qui me semble logique. Un bit sur bretonnier encore en moins, ça serait cool. Le public lui fout des bafs, des coups de pieds, mais rien n'y fait. L'armure tire. Là je me dis, j'aurais peut-être pu aller plus loin pour coller son autre bit sur bretonien. Ça aurait été plus peinard. Comme ça là il y aurait une zone, une esquive à 4+, voire 5, comme il était encerclé avec les deux. Là sur cette mi-tour je touchais pas mal aussi, je vais pas le nier. Donc là on est tour 6. Donc il lui reste 5 joueurs sur le terrain. Il réussit son esquive à 3+, logique. Ce qui fait qu'il reste une zone de taque, ça fait du 4+. Il ramasse du premier coup, logique. Il esquive, il se rate, il relance automatique, logique. Donc maintenant ça doit passer statistiquement. Et ça passe. L'ouverture du score des bretoniens dans notre stade. Le Chalimax, le monde qui ouvre le score. Voilà, félicite à ça c'est Pomponga et à son équipe, il l'a mérité. C'est lui qui avait l'attaque en plus. Alors on avait des KO. Donc moi j'en garde mon KO. Lui il garde son mort et son blessé. Et ces 3 KO restent aussi. Donc les KO ne sont pas revenus. Et de mémoire, je crois qu'on avait tous les deux une serveuse. On avait une serveuse à l'apothicaire. Donc moi il n'avait pas encore servi. Et lui non plus. Ce qui fait que pour cette fin de première mi-temps, le signe noir est à 7 contre E-10. Comme mon souris est absent. Donc là je refais vite le redéploiement. Alors attendez, hop, pardon. Donc voilà un petit peu. J'en déploie mes souris. Donc j'en mets 4 au milieu. Lui il a ses 3 Pécores, logique. Il ne va pas sacrifier ses chevaliers qui sont les pieds de son équipe. Et ceux qui sont le mieux adaptés pour marquer. Ah, j'ai un skin qui est blessé, total libre. Merci le public. Blessure. Maman mire. Bon ça c'est qu'une commotion, je l'ai accepté quand même. Je me dis si je me prends une blessure plus grave. Et là, mon skin là récupère la balle. Mais c'est comme ça, c'est dans mes enjeux. Du coup je la mets sur Sur le bricade pour qu'il récupère la balle, pour qu'il aille marquer. Il est le plus proche. Je commence à marquer immédiatement ses blitzers pour qu'il tente des esquives. Là je commence à taper le milieu. Un premier paysan qui tombe grâce à La mystère Madness. Là ça ne donne rien. Ça ne redonne rien non plus. Incroyable ce paysan. Grosse slan. 6 dés. Même pas chuté. Incroyable. Il s'en sort bien. Là je me dis que je vais tenter un blitz sur son blitzer. Je touche avec le crocs. Ça passe l'armure. Sonnette. La chate en critique. Je me replace. Là je m'avance rapidement dans le corps adverse. Je mets mon skin KD chat en réserve si jamais il y a un pépin. Parce que là je pense qu'elle serait le blitzer du mieux. Il pouvait blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouah il doit y être. Avec peut-être un ou deux GFI pas plus. Et aussi j'ai peut-être oublié de lui taper ce paysan. Peut-être que j'aurais pu le ramener à notre Saurus en support. Donc là il va me taper à 2D logique. Après il se remet devant. Il redéploie sa cage. Et là il va me taper à 2D. Je pense que ça devrait passer normalement. Ça ne touche pas. Il relance. Les deux au sol. Il a blocage maintenant. Sonnette de l'E-Boycat. L'E-Boycat qui se prend beaucoup de coups dans cette équipe. Saurus qui prend un coup à 2D avec un trépris. L'armure est passée. Sonnette. Il tente une esquive au paysan pour l'E-Boycat qui se blesse. Alors au moins là il est en sécurité. D'un autre côté. Hop je mets un autre Saurus là. Je redéploie mon équipe. Hop là je serai ce bretonnier avec ce Saurus. Je mets une sécurité sur le ballon en cas de pépin si je me loupe avec mon Krox. Ça touche quand même. Far-Shop fort heureusement. Je poursuis. Là je me dis que j'aurais peut-être dû me replacer. Mais là je ne traîne pas. Je vais marquer tout de suite. Adishat qui récupère la balle suite à la perte de celle de l'E-Boycat. Égalisation d'Adishat qui prend un level parce qu'il avait déjà marqué je crois. Un TD administratif ou un TD en mode je ne sais plus. Égalisation à la mi-temps. Donc ça va. On a bien réagi. Ensuite ça va être notre phase d'attaque en espérant que tout se passe bien. Je récupère mon Saurus. Et lui il récupère tout le monde. Donc là ça nous fait du 9 pour lui. Nous on est à 10. Donc là je redéploie mes... Je redéploie ses joueurs. Donc je vais le faire tout de suite. Moi je mets toute ma force de frappe devant. Donc ah ouais là c'est pas encore la mi-temps par l'autre. C'est au dernier tour. J'ai rien dit. Là il tente le tout pour le tout pour taper un skin. Ce que je comprends. Après là il n'y avait plus de relance. Donc là moi l'erreur c'était turn over. Normalement. Il touche. Et là l'intraduité qui arrête. Du moins le 2D rouge. Pendant qu'il met un coup de pointe au blister. Bon pas de passage d'armement double. Là je me dis il y a peut-être moyen de décimer un peu son équipe. En plus c'est martier de relance. Les blitzers qui tiennent bon. Là on tape les pizos après. On va pas de terre mais pas d'armure qui craque. Un deuxième qui va mordre la poussière. Armure qui craque. Sonnette. Là je me dis je vais tenter un 3D avec ce souris. On sait jamais. Comme ça si on peut en éliminer un. Donc là je serai à 3D avec les 3 skins en support. Ça donne rien. Je relance. Même résultat. Rien à dire. Point blanc qui va retaper un blitzer. Je poursuis quand même. Mais bon c'est inutile. C'est la mi-temps. Donc égalité un partout entre moi et le signe noir. Donc il y a eu du physique pendant cette mi-temps. Beaucoup de bastons. Un débaissé de chaque côté. Et un mort. Et là c'est à nous d'avoir l'attaque. Donc là j'en ai pas vite fait mes skins. Je les laisse. Comme j'en ai plus que 3 malheureusement. Donc là je me dis. Je vais tenter une force de frappe assez agressive. Les deux équipes perdent un tour. Donc ok on passe directement au tour 10. Je déploie tout de suite mes 2 skins pour protéger la balle. Ça si on se calque à tenter un massage à AJ3 ça fera du 5 plus. Et AJ4 6 plus. Là je tape. L'armure qui tient. Évidemment 3D jaune n'arrive pas à toucher. Alors lui. Alors ces paysans. Ce paysans là lui il est tout le match. Il est incapable de le faire tomber. Incapable. Voilà. On a au moins un qui est tombé. Je me replie un petit. Je me redéploie un petit peu. Je tente un petit blix là sur le premier paysan que j'ai pas réussi à retomber. Qui ne refuse de tomber. Incroyable. Je pense qu'il y a eu au moins une dizaine de dés de fèche sur lui. Incroyable. La dame a été avec lui toujours là. Ouais. La dame elle voulait pas qu'il tombe. Je ramène ce souris on sait jamais. Et je me dis je commence à ramasser la balle. 3 plus 3 plus ça passe. Je me dis je vais essayer de faire XP Doom. Comme ça il aura son level up. Donc là il se recule. Il va refaire sa défense je pense. Et il va tenter un blitz avec son chaudier. Je crois. Non mais souvenir. Ouais. Il va tenter un blitz logique. Un très petit tirade. Il tente un D. Les deux au sol ça passe. Et là il vient me mettre une pression. Ce qui est logique. Hop. Il redépasse ses autres blitzers. Là je commence à toucher ce paysan pour le virer. Ce qui m'a permis d'utiliser peut-être mon crocs mieux pour tout à l'heure. Là je marque son paysan. Je me dis je vais tenter de le foutre dehors. On sait jamais sur un blitz ça peut être utile. J'avance deux sauts russes là pour former un débit de cage. J'essaie de réfléchir comment je vais faire ça. C'est un volant du crocs. Donc je ne relance pas. On est tour 11. Comme on avait perdu un tour. Donc je mets le skin pour clôturer la cage. Et je mets mon autre skin. Libri 4 en arrière en cas de pépin. Donc là il forme son dispositif pour tenter de ne pas trop nous laisser d'espace pour nous infiltrer. Logique. Donc là blitzers, paysans, tout y passe. Tout le monde y va. Bon et là la défense est débordée. Ça me force à faire un long, long détour. Là il essaie de se dégager. Il touche évidemment à un dé. La face. Donc là je tape gratuitement ce qu'il m'est offert. Je relance là parce que les crânes et les deux au sol ça ne me plaît pas. On est tour 12. Il nous reste 4 tours pour aller chercher la win. Le combat est très déséquilibré, Bob. Eh oui ! Son adversaire espère atomisé. J'en suis tout dégoustillé. Là je redéploie ma cage vers le côté là. Je me demande si je ne suis pas un peu, avec du recul, je ne suis pas un peu allé trop haut je pense. Là je n'entends pas de GFI comme j'ai craqué une relance pour ce tour. Là je mets un skin pour clôturer cette cage. Je vais dans un ordre, mettre un deuxième ici. Ok, tour 12 pour le signe noir. Donc là il va se redéployer, logique pour me gêner. L'essuie-glace. Donc là il va refaire son mur. Son mur de Bretonniens. Donc là il se remet là pour essayer de me gêner, logique. Du coup il va me forcer par passer par le côté gauche. J'ai réussi un 2D parce que j'avais oublié qu'il avait laissé le paysan en support. L'armure passe, le service est sonné, c'est The Red Julius qui est sonné. Il démarque son pécor pour me mettre une pression dans le dos. Et là il me blitz à 2D carrément sur le paysan, sur le skin. Il prend les deux seuls pour tenter de me le blesser, logique. Mais c'est lui qui est sonné et moi aussi. Gros trail est sonné et c'est le Brick 4. Je ne sais pas ce que je lui bricade, j'espère que tu n'aimes pas trop si tu regardes cette vidéo un jour, je me demande si tu n'es pas un peu sadomaso ou si tu aimes vite prendre des coups, je ne sais pas. Dans les mecs pour le moment tu te prends des blessures ou des sonnettes et voilà. Là je me dis que je tente de passer par la droite comme il n'y a quasiment personne. L'armure passe, un blitzer bretonien est sonné, euh, K.O. pardon. Donc là je me dis que je fais une bonne affaire. Et là à ce moment là du match, je m'emmène un peu les pinceaux honnêtement. Je le voyais que je m'emmène les pinceaux dans la façon de faire. Alors là je me suis dit pourquoi je serais collé ce pinceaux là, je ne sais pas. Là je pense que j'ai fait une erreur en le collant. Et je pense que ça risque de me coûter cher. Bon, après c'est un replay, vous devez vous douter que je sais la réponse mais je ne dis rien quoi. Là honnêtement j'aurais dû mettre mon skin plutôt là. Et les autres comme ça, chut. Donc là il est obligé de refaire l'essuie-glace avec les pécores. En plus il a un chevalier de libre ici, donc il pourrait me mettre une pression. Là il va tenter le 2D sur mon porteur de balle direct parce que j'avais oublié de me placer. Donc là j'ai enfin mis une zone de tacle sur la page, il me dit que c'est pas mal. Il touche encore avec le 2D ici, logique. Et là il vient me presser avec une deuxième zone de tacle. Il fait un crâne, il relance. Les deux au sol. C'est un malheur pour lui. Alors là pour le moment il n'a plus qu'une zone de tacle comme l'autre est au sol. Mais bon d'abord je relève tous mes joueurs calmement. Là je relève aussi pour le mixeur. Je remonte un peu ce skin si jamais je dois faire une transmission ou quoi. Là je me dis que c'est le moment de le dégager. Je le mets dans les pattes du crocs parce que comme il n'y a que le principe ça va augmenter sa difficulté d'esquiver. Je fais cerf-volant évidemment. Peut-être que je n'aurais pas dû le bouger, ça aurait été peut-être plus simple. Je détoie un peu autour de moi. Et là je me dis que je verrouille quand même le ballon si jamais il y a une tentative du bretonien qui tente à récupérer la balle. Trois zones de tacle à trois plus, ça fait du six plus. Il relève son pécore. Il ne peut pas se douter que je fasse une transmission. Et là il va relever son mixeur. Il me pousse. Logique. Donc il me reste deux zones de tacle. Il relève son pécore. Il fait le tour. Il va me coller ici pour mettre une pression. Peut-être qu'on fait un support et mettre un blizzard de déci. Il me fait un pouce sur la D-Shot. Du coup il ne reste plus de zones de tacle sur le ballon. Et il va utiliser son dernier pécore pour avoir massacré à quatre pouces. Pourquoi pas, ça se tente. Donc là il fait trois, donc avec son blizzard, il s'arrêtez tout seul. Il ramasse. Et il est le pépère. Lui je le pousse. Là je me dis, il faut tenter de dégager un petit peu la zone pour effrayer un passage et tenter de tomber le pécore. Bon, je tape un petit peu n'importe comment. J'aurais peut-être dû ne plus me concentrer sur la base. Ça, ça m'aurait peut-être aidé. Donc là je me dis, il me reste une relance tour 15. Peut-être que j'aurais dû prendre les deux au sol et comme ça j'aurais un skin de démarquer. Une tactique inattaquable ! En tuant l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer ! Ok, les deux au sol, avec le crocs, châtaigne titique, sonnette. Et là, je n'avais pas vu, mais avec son blitzer, il pouvait aller marquer je crois. Donc là, petit erreur de ma part, j'aurais peut-être pas dû le taper, mais juste mettre une zone de taxe sur lui et le blitzer, ça va peut-être plus être plus gênant pour lui. Parce que là, il a open door pour remonter. Et là, il va faire la transmission, réception avec la première fois à Rat, la deuxième a aussi. Et il se barre avec son chalet bretonien. Là, il a d'autres skins qui le repoussent un peu plus au nord, pourquoi pas, il me colle. Il tente une esquive à Rat, 3 puces, 3 lanceurs, avec les relances, il n'a plus de relance. 2, deuxième T-Rat, 2. Alors là, je me dis, je pense que la victoire, ça va être compliqué, à moins de tenter une bombe. Alors là, le premier truc que je voulais faire, c'était virer ce paysan-là, ramener mes deux skins en support, mais malheureusement, ça ne suffit pas quand je lui fais les deux au sol, et tenter de le gêner tout simplement. Rien dit, il n'avait plus de relance, je me suis dit, il pouvait faire un crâne, et peut-être en connaît ce qu'il va prêter. Et là, il va marquer, il a un GFI, je crois. Voilà, victoire des Bretonniens, 2-1, je pourrais bien jouer au signe noir, qui a très bien joué, c'est un très bon joueur. Donc, je n'ai pas de regrets, c'était un bon match équilibré dans l'ensemble. J'ai un peu beaucoup de double crâne et de deux au sol, je trouve, mais ça, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, ma façon de jouer, vous pouvez la commenter, la critiquer, peu importe. Ça me rappelle quand je jouais. Et voilà, donc, c'est la fin de ce match. Alors, donc... On a fait ça le touchdown de la dernière chance. Alors, au niveau des SPP... C'était ça où le con de genoux passait au hachoir. Merci, Bob. Alors, on a fait plus de SPP que lui, il semblerait. 8 et 3, 11 pour lui. 5 et 3, 8. Et 4, 12. Donc, on a fait deux blessures, donc un mort. Donc, on perd 2-1, ça va, ça pouvait être pire pour un match début. Bon, c'est un match assez compliqué pour moi, bretonien contre les hommes lézards, parce que, bon, les bretoniens ont bloc et un très petit, donc ils peuvent égaler rapidement à 2 dès la force, quoi, avec un support. Donc, c'est toujours compliqué à négocier, mais bon, je n'ai pas de regrets à avoir. Je me suis bien défendu, je trouve. Alors, donc, en termes de statistiques, on a tenté 52 blocages, on a fait 4 KO, 2 blessures et 1 mort. Ça va, c'est plutôt pas mal. De son côté, il a tenté 27 blocages, il a réussi à faire qu'un KO, donc... Là-dessus, il était plutôt moins bien que moi. L'occupation de balle, la position de balle, ça, je laisse faire. Au niveau des GD, donc les G normaux, donc... On a fait très peu de 1. Enfin, on a fait moins de 1, on a eu pas mal de réussite sur les 6, et les 5, et les 3, et les 4, et les 2, pardon. Alors, lui, de son côté, beaucoup de 1. D2 aussi. Après, les gros G, 4, 5, 6, on fait la différence au moment venu, et voilà. En termes des dés de blocage, on a quand même, voilà, qu'est-ce que je disais, 20 Krand, 22 au sol, 44 flèches quand même, donc ça, à cause du gros sland, sûrement, le paysan-là. Et, pour... alors, pour étoiler, enfin, pour exclamatif et pour normal, 28. Donc là, rien qu'avec les deux, là, j'ai 40, quoi. Et lui, de son côté... Ouais, il en a eu très peu, regardez. Bon, après, il a tant et de trucs que moi, je pense, c'est que ça joue. Beaucoup de flèches. Mais bon, ça a fait la différence, il a réussi à me battre. Donc, voilà. Du coup, alors, Adichat avait pris le VL, comme vous avez vu avec le TD de légalisation, le premier vitant. J'ai fait un double sur lui, un double 3. C'était son premier niveau, je me suis dit, il me faut un ramasseur de balles attitré. Du coup, j'ai pris la compétence générale d'extérité, comme il a 3 d'AG, donc ça lui fait une relance automatique. Je me suis dit que ça peut toujours être utile dans une équipe de lézards. Sachant qu'on est à 1300 de TV maximal, je me suis dit, 30 000, ça va, quoi. C'est le seul double que j'ai pour le moment. Et voilà, donc, vous aurez ce match mardi. Je vous mettrai le lien de la chaîne du Cine Noir, comme je vous ai dit précédemment, en début de vidéo. Je vous mettrai aussi le Discord de Sir Madness et sa chaîne. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas d'aller jeter un oeil à la page Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.